salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 334 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de restaurer mon tabouret d'atelier et d'utiliser du damas de contreplaqué par la même occasion c'est parti aujourd'hui je vais prendre mon ancien tabouret d'atelier qui a déjà été réparé une fois et tenter de le restaurer en particulier son assise je prépare le damas de contreplaqué qui va être utilisé pour l'assise et en attendant que la colle sèche je vais commencer à poncer la structure principale Beaucoup de ponçage dans cet épisode vous allez voir après avoir donné un coup de ponçage avec une ponceuse excentrique je prends la ponceuse triangulaire pour aller dans les endroits difficiles d'accès je continue le ponçage de toutes les parties de l'assise pour essayer de revenir au bois brut avant de percer des trous pour y mettre des goujons pour renforcer la structure un petit peu de colle quelques coups de marteau et voilà qui devrait renforcer tout ça maintenant que la colle sèche sur les renforts de la structure on va se reconcentrer sur l'assise faite en damas de contreplaqué le collage est bon on va pouvoir commencer la phase de ponçage en commençant avec un grain 40 très agressif le but de cette première phase de ponçage est de niveler les morceaux qui ont été collés ensemble et de révéler les trous éventuels que je colle mat avec de la pâte à bois le damas de contreplaqué est un collage de multiples morceaux de contreplaqué et peut parfois être fragile donc je vais le contre coller avec une plaque de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur pour lui donner plus de résistance et oui je confirme on n'a jamais assez de serre-joints le lendemain je peux enlever les serre-joints et tracer le contour de ma future assise en prenant exemple sur l'ancienne assise direction l'acier à ruban pour tenter d'enlever le plus de matières possibles sans dépasser le trait et direction la ponceuse stationnaire on va en profiter pour changer le papier de verre et repartir avec un tout neuf pour enlever toute cette matière et on est parti pour doucement mais sûrement enlever de la matière jusqu'à arriver au trait on prend son temps et on essaye de faire ça le plus proprement possible et on passe à plusieurs phases de ponçage en commençant avec un grain 80 jusqu'au 120 sur les deux phases un petit quart de rond sur les deux faces et reponçage bon en même temps je vous ai prévenu qu'il y allait avoir beaucoup de ponçage et une première couche de boucheport pour préparer la surface pour le futur vernis il va falloir attendre deux heures avant la couche suivante donc je le mets le tout dans un sac plastique pour attendre bien sagement la coche suivante Reponçage et quelques nouveaux trous sont apparus donc rebouchage avec de la pâte à bois avant de s'occuper de la structure principale principalement la surface extérieure que je ponce aussi le quart de rond de la face avant de la scie ne me plaît pas donc je décide d'usiner un angle à 45 degrés à la défonceuse sous-table et retour au ponçage pour enlever les éventuelles marques de brûlure de l'usinage à 45 degrés tout ça a mis en avant des trous qu'on bouche et en attendant que ça sèche couche de boucheport pour la structure du tabouret entre chaque action il y a toujours une phase de séchage qui peut prendre d'une heure à une journée entière vu le nombre d'étapes de masticage ponçage etc cela rallonge le projet de façon significative mais indispensable si on veut un résultat correct Première couche de vernis il y en aura trois avec ponçage entre chaque que je ne montrerai pas ici trop long et trop chiant On va pouvoir enfin passer au montage et ici c'est assez trivial 4 vis il faut juste trouver la bonne longueur Petit égrenage de toute la surface avant de passer la dernière couche de vernis avec le tabouret monté ne me demandez pas pourquoi j'avais envie comme ça Le vernis a été déposé en couche fine je lui ai laissé une journée pour sécher et on va pouvoir tester tout ça et ben c'est nickel Un épisode avec beaucoup de temps de pose et de séchage mais un tabouret à ma taille avec une assise en damas de contreplaqué trop classe moi je valide comme vous avez pu le voir c'est un épisode centré autour du ponçage ponçage pour plusieurs raisons la première c'est que si je voulais avoir par exemple ma plaque de damas de contreplaqué bien bien plate il faut que je la ponce idéalement il me faudrait une ponceuse calibreuse j'ai essayé sur des tentatives précédentes de la passer à la dégauchisseuse ça arrache c'est affreux c'est pas beau j'ai pas de ponceuse calibreuse donc et ben je fais ça à la main à la ponceuse avec un grain un peu violon de 40 une des caractéristiques du damas de contreplaqué c'est justement c'est des éléments de contreplaqué qui sont collés les uns aux autres et souvent quand on coupe le contreplaqué on voit qu'il y a des petits trous donc ces trous ben faut les boucher et faut reponcer et faut les reboucher comme vous avez vu c'est un travail un peu fastidieux de ponçage rebouchage ponçage bouche port vernis et entre chaque étape il faut toujours des temps de pose c'est ce qui a fait que cet épisode a pris beaucoup de temps c'est pas vraiment énormément de temps de travail mais c'est énormément de temps de pose et si on respecte pas ces temps de pose ben on a un résultat qui est un peu caca en soit cet épisode est pas très compliqué c'est juste justement être un peu patient être un peu soigneux et surtout aller poncer dans des coins qui sont difficiles idéalement j'aurais dû démonter ou casser la structure de mon tabouret pour pouvoir la poncer correctement je n'avais pas vraiment envie de le faire donc ce qui veut dire des morceaux de ponçage un peu funky et ben on utilise un peu tout l'arsenal de ponçage qu'on a c'est à dire ponceuse excentrique espèce de ponceuse triangulaire qui va dans les angles mais aussi des cales à poncer du papier de verre pour aller frotter à la main et on essaye d'aller dans tous les endroits un peu pas très accessible pour la protection aussi bien de la structure que de l'assise j'ai utilisé deux produits j'ai utilisé un bouche port et ensuite j'ai utilisé un vernis j'ai mis deux couches sur la structure et trois couches sur l'assise pour justement le le formage entre guillemets de l'assise j'aurais pu faire ça à la défonceuse avec un gabarit ou faire ça à la défonceuse avec un outil pour faire des ronds ma peur était les arrachements sur le damas de contreplaqué plutôt que de faire ça j'ai décidé de le tracer de découper le surplus à la scie à ruban et ensuite doucement à la ponceuse stationnaire de venir jusqu'aux traits alors ça fait que le rond est pas complètement rond à 100% de loin ça se voit pas trop de près ça se voit un tout petit peu c'est pas dramatique pour aussi justement solidifier un peu cette assise j'ai contrecollé une plaque de contreplaqué de 10 mm ce qui donne justement vraiment un peu plus de structure et honnêtement ça marche très très bien j'ai pas réinventé la roue c'est pas un épisode exceptionnel mais le but c'est de montrer qu'avec un peu de patience un peu de persévérance beaucoup de ponçage on peut arriver à faire des choses plutôt pas mal avec des outils relativement limités je suis très très content du résultat le résultat est vraiment cool et c'est un siège que j'utilise littéralement tous les jours quand je vais dans ma grotte puisque il a été taillé à ma taille c'est un des problèmes que j'ai c'est de trouver des sièges ou des tabourets qui sont à ma taille donc je suis très très content du résultat tous les gens à qui j'ai montré sont sont complètement ouf et essaye de me le piquer et donc moi ça me ça me va très très bien c'est à peu près tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie justement de reprendre le vieux siège à mémé de le démonter d'enlever le vernis de le remonter de le revernir ou de leur de le repeindre c'est dommage de de jeter des jolis meubles à la poubelle alors qu'il ya juste un petit peu de boulot pour lui pour les restaurer c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message évidemment tu t'abonnes un grand grand merci aux gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoie un petit peu d'argent ce qui nous permet d'acheter de la quincaillerie et et des outils comme par exemple ici les pads pour le ponçage j'en ai acheté en grain 40 60 80 120 et c'est grâce à eux merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 334 de la restauration de mon tabouret pour mon atelier avec une assise en damas de contreplaqué j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et